Le festival est essentiellement basé d'abord sur l'orgue de Chahours, qui est pour tout un tas de raisons ce que l'on appelle le navire amiral. Et le principe c'est que dorénavant nous intervenons, le festival couvre cinq églises, qui sont chacune équipées de cinq orgues remarquables, qui sont Saint-Florentin dans Lyon, et soit l'Hérisset, Bar-sur-Aube et Chahours. Le principe c'est que tous les vendredis il y a un concert à Saint-Florentin, tous les dimanches c'est Chahours, et en alternance les trois autres sites, le samedi dans la soirée. L'autre principe c'est que la qualité de l'orgue de Chahours, puis la qualité de celui de Bar-sur-Aube, et dans un avenir proche, après restauration, celui d'Hérisset, fait que beaucoup d'organistes du monde entier viennent jouer sur cet instrument pour bénéficier de ces sonorités exceptionnelles. Alors parlons essentiellement de celui de Chahours, Chahours, c'est un donor qui remonte à 1696, et nous pouvons affirmer quasiment qu'il a été reconstitué dans son état de 1696, avec quelques retouches dans les années 1790, mais 80% de l'instrument sonne comme il pouvait sonner au XVIIe siècle, avec tout un tas de particularités qui sont essentiellement la façon d'accorder l'orgue selon les techniques d'accord du XVIIe siècle, ce qui donne des sonorités extrêmement poétiques, extrêmement fruitées, et qui remettent en valeur toute cette littérature. Et on a coutume de dire qu'un orgue comme ça est conçu pour la musique du XVIIe, du XVIIIe, et la musique du XVIIe, XVIIIe a été écrite pour un orgue comme ça. Il y a une espèce d'équivalence dans les deux sens. Pourquoi ce festival ? Il y a deux raisons fondamentales. Il y a une raison musicale, c'est qu'un instrument d'une telle qualité, il était hors de question de le laisser inoccupé, inutilisé, il fallait au contraire en faire la promotion. La deuxième raison, qui est une raison économique, c'est de la ruralité, j'ose pas dire le terme, mais le concept de la ruralité, et c'est un instrument comme ça, vous êtes à l'évidence aussi un vecteur culturel, touristique, qui permet d'attirer un certain nombre d'activités économiques. Un pôle d'attraction non négligeable, et je vois comment les gens se comportent quand ils visitent l'église, ils restent souvent à écouter l'orbe très longtemps, reviennent, certains reviennent, ou d'autres décident de rester pour le concert à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada